et bien le bonjour à tous amis satisfactoriens bienvenue pour l'épisode 9 peut-être le dernier avant la fin de l'ascenseur spatial je vous rappelle ce qu'il nous reste à fabriquer il nous reste les automatiques wiring donc le câblage automatisé c'est simple à faire un quatre assembleurs tout est tout est disponible il nous reste les moteurs les moteurs ou avant il nous reste les rotors à faire les rotors ça va aller assez vite aussi les moteurs simple aussi un seul assembler ensuite il nous restera les modulaires frame les smart painting et les structures volatiles polyvalente pardon je sais pas pourquoi je veux dire volatiles bon on va attaquer par les automatiques way ring désolé j'en baille un automatique way ring donc pour ceux ci assez simple on met répartiteur intelligent comme d'habitude à droite donc là le câblage câblage automatisé au milieu le surplus tac à gauche le câblage automatisé au milieu le surplus tac paf je sais pas si le surplus est bloqué là ok très bien alors j'ai redémarré le jeu mais en fait je suis trop 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 con à l'aide tac voilà c'est des stator c'est bon c'est corrigé on n'en parle plus voilà le surplus va à la poubelle il y en a une par là une poubelle je crois allez en haut j'ai un flemme de l'envoyer en haut tac tac voilà le surplus est détruit ça ça devrait pas arriver après c'est total tac ok du coup on fait monter ça Je vous remets la bonne scène cette fois-ci, donc là, tac, hop, ici j'ai les stator, ici j'ai les câbles et on doit faire, du coup, 4 assembleuses pour cette partie-là, on va les faire ici, je pense, parce que les 4 rentrent, tac, projection, hop, la assembleuse, on va dire là, 2, 3, 4, mais c'est bon, il n'y a pas de petites heures, tac, hop, on va le faire comme ça, dans l'ordre, c'est plus simple, alors j'aurais pu les blueprints, mais après, c'est vrai que sur les smart plating, ça aurait peut-être été bien de blueprints, après, ça va aller vite. Tac, tac, et, tac, voilà. Tac, voilà, ça se remplit de stator, et du coup, tac, 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 tac hop tac ok ok hop et hop tac et là c'était 100% de câblage automatisé ah oui c'est 50 tac et tac voilà ok les 10 câblages automatisés c'est fait ça on n'a pas besoin de les stocker droit automatisé à droite surplus je sais pas si je vais avoir la place tac tac voilà pof poubelle sinon alors tac il me manque plein de trucs pas de générateur à charbon pas ça pas ça alors il me manque 1500 fils voilà la filoche elle vient en dessous tac 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 et les tiges il semble que c'est ici voilà je vais les chopper directement dans les constructeurs je vais me reprendre un petit peu ça sera fait hop on y voit rien on y voit comme dans une pelle c'est normal c'est normal c'est normal alors dans tout ce merdier on va le mettre où ? dans tout ce merdier on va le mettre où ? tac 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 euh tac non c'est non tac voilà on va lui envoyer la première salle vote le câblage automatisé ça c'est fait good ça c'est fait alors maintenant les rotors les rotors j'ai touché le micro j'en suis désolé les stators ils vont pas que là c'est pas très grave hop du coup il n'y a plus de câbles etc qui sont balancés dans le dans le broyeur donc c'est pour ça que la la production a diminué ça je peux rouvrir ici alors normalement j'ai des vis en dessous alors mes vis elles arrivent là et elles ressortent ici ma question est est-ce que j'ai est-ce que j'ai la place au-dessus pour faire remonter mes trois lignes de vis alors encore une fois je suis pas sur la bonne scène mais je m'en suis aperçu rapidement hop voilà ok on peut monter ça ça marche on en a beaucoup trop de toute façon il y aura une usine de rotors à faire 3 trois trucs de vis ils sont pas du tout au bon endroit c'est ce que je viens de voir ils sont pas du tout du tout du tout au bon endroit non ça ça va pas ça ça va pas qu'on les bouge on les bouge ailleurs genre genre là ce serait bon on va regarder où tombe l'échelle ouais là ce serait bon qu'il faudrait faire par exemple tac 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 et là encore une fois c'est pas ouf mais je suis un peu stuck là dans le un peu stuck dans ce que j'ai fait donc j'ai plus de poutre en acier ok ok on a pas mal de poutre renforcée euh good ok sensiblement j'ai mes trois lignes de vis et il me faut mes copper sheet j'ai mes trois lignes de vis alors hop les copper sheet elles doivent être juste en dessous est-ce que ça c'est non les ramphors plate euh les copper sheet je vais les choper ici je vais les choper ici je vais les choper ici c'est pas ultra élégant mais hop voilà euh tu veux bien fonctionner euh non c'est quoi le problème avec ce répartiteur bon du coup il passe plus on va le décaler de 1 ça marche ça marche ça marche hop 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 et donc hop 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 et donc 2, 4, 5, 6, 7, voilà, et donc là, je ne trouve pas. Est-ce que je cherche ? Tac. Tac. Et les deux dernières. Voilà, toutes les tôles sont distribuées. Parfait. Maintenant, les vis. Alors, les vis, ça ne va pas être une mince affaire. Euh... Tac. Tac. J'aurais dû les poser avant. Ça aurait été plus simple. Tac. Tac. Ça, on va la mettre là. Je ne sais pas si vous avez vu l'orientation du répartiteur. Voilà. Parfait. Donc là. Tac. Tac. Qu'est-ce qu'il va rester ? Il y a juste les smart platings qui vont être chiants. Mais le reste, ça va aller. Ça va passer tout droit. Tac. Alors, tout ne sera pas relié entre eux puisqu'il y a trois voies. Donc, trois sorties. Un, deux, trois, quatre. Euh... La courbe est dégueulasse. Tac. Je ne vais pas avoir le choix. Je vais pas avoir le choix pour celui-là. Tac. C'est pas ce que je veux faire. Tac. Quand vous avez un répartiteur qui est mal placé, vous en remettez un par au-dessus. Et vous pouvez replacer un en-dessous. Je crois que c'est que depuis le date 7, ça. Euh... 8, pardon. A8. Ouais, du coup, il faut replacer juste le... Le lift. Tac. Parfait. On va couper lui. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Il est pas monté assez haut. Deonsieur... On va couper lui. Deuxièm pas tranquille... Sus finishes. On vire ça, on peut enlever lui, parfait, on set up tout le monde à rotor alternatif, à 51,62%, on copie les paramètres, on colle, on colle, on colle, on colle, on colle, on pose les poteaux électriques ici, et on relie tout ça à quelqu'un qui a du jus. Voilà, good. La sortie habituelle. Répartiteur intelligent. La base à gauche, le surplus tout droit, rotor, le surplus à droite, au milieu rien. Lui, au milieu, surplus, à droite, aucun. Tac, ce qui sortira. Bon, ma base ira ici. Le reste là, j'ai jamais eu le niveau de détail ici. Ok, et le stockage. Voilà, le reste part. Tac. Tac. Tac, tout d'ici. Tac. Tac. Alors là, et là, voilà, ça c'est plus de rotor, ça part par ici, parfait, tac, on retourne sur notre planeur, les rotors c'est fait, il nous reste 4 productions à faire, les modulaires frame, alors avant toute chose, il faut juste m'assurer que, je me demande si j'arrive à envoyer assez, il vient d'avoir un souci juste en dessous, voilà, ça ira un peu mieux, pour l'instant ça a l'air d'aller, du coup, modular frame, je suis encore pas sur la bonne scène, je suis désolé, il y avait des petits soucis de répartiteur, il y avait le dessous de ce convoyeur lift là, qui était en même cas, il va falloir que je fasse attention à ces putains de scènes, tac. Qu'est-ce qu'il a comme problème ? Je pense que c'était lui le problème, tac, voilà, on balance le surplus par là, parfait, bien, donc nous disions cadre modulaire, cadre modulaire, je dois remonter les tiges qui sont à l'étage du dessous, non, elles sont là, ouais, les tiges sont là. Ok, j'ai les tiges ici, je pose une énième échelle dans ce pseudo-là. Ok, j'ai les tiges au bâtiment, et voilà, ici j'ai les plaques, et les plaques sont ici. Ok, donc je vais construire celle-là. On a dit la prime, on a dit il y a quoi, 5 assembleurs, bon ça va. 5 assembleurs, hop, j'ai plus de câbles, hop, voilà, tac, hop, les assembleuses, on va aller blueprinter, j'en ai marre. Joueur en piettes, c'est chier joueur, voilà, il n'y a pas pour très long, on assemble. On peut mettre du mk1 en plus, euh, tac. Tac, je le démonte, je le mets là, tac, on fait la même chose. Tac, 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 hop. Tac, 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 good. Je vais garder le plan. Ok, je vais juste passer en mk1, ok. Je vais garder le plan. Je vais garder le plan. Hop, je vide. Je mets ça en 9. Pas le 9, je ne veux pas. Alors le 9 doit être mal mappé. Ok. Ok, on va checker ça. Option, l'option, ça fait déjà 35 minutes. On va faire les modular frame et après je vais passer à une autre vidéo. Inclusion de touche. Raccourci 9, il n'est pas mappé. Plan. Et 9. Voilà. Donc on a dit, euh, ici il y a ça qui arrive. Et là, j'ai les plaques renforcées. Et donc, ça l'a dit. Et là. Et là. Et là, j'ai l'habitude de mettre le cosplay. Et le record va venir. Et là, on va faire le clap. Je vais faire le tour du play aussi. Et là. Et là. Et là. Et là, on va faire la demande. Voilà. Hop. Et voilà. Tac. Tac, tac. Les plaques renforcées. Hop, j'en remet une là, au cas où. Et du coup, on veut faire... Ok, c'est 5 à 100%. Ok, hors tension. Ça, j'admets. Filet de tif. Et redonne-moi un stack. C'est pratique, on peut taper dans les machines. Même si un hub serait bien, bien, bien plus pratique. Soyons clairs. Ok. Maintenant, on fait venir les tiges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok. Et donc là. Tac. Répartiteur intelligent. Comme ceci. Alors. Tac. Le surplus est devant les modulaires. Tac. Secré. C'est en cours. Ensuite, à droite. Les modulaires. Le surplus. Je me voyais du surplus parce que je ne crois pas. Tac. On va passer par là. On peut passer par là. Voilà. Ça, c'est recyclé. Bien. On peut cocher cadre modulaire et il ne reste plus que 3 industries. Sinon, une qui est toute petite, ridiculeuse. Une qui est colose chasse. Et une qui est au pied. On va juste aller voir les câblages automatisés. Puisque vous voyez qu'en haut à droite, on a déjà tout fait. On a déjà tout fait sur les câblages automatisés. Et du coup, eux, normalement, maintenant, vont se... Voilà, ils sont full. Ils ont complètement rempli l'ascenseur. Et du coup, maintenant, ils sont envoyés au broyeur de manière constante. 4 points durant cet épisode. Ça, c'est le goût. Du coup, ça tourne. C'est à 100%. Rien à dire. Parfait. Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode numéro 9, je crois. Ouais. On se retrouve pour l'épisode 10 de Télédès. Merci à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.